Avec aplomb aux questions de la couronne menée par maître Frapperie-Routier, celle qui a pratiqué les autopsies sur les deux victimes le 17 mai 2021 est formelle. Les deux décès ont été causés par arme à feu. Dans le cas de l'homme, la spécialiste a relevé deux blessures mortelles. Une première au niveau du sternum blessant un des deux poumons, le foie et le diaphragme, et un autre projectile aurait frappé l'homme au dos. Cette décharge a blessé le péricard de le poumon droit et le cœur de la victime. Les deux blessures sont considérées comme mortelles. Puis est venu le moment de décrire les derniers moments de la vie de la jeune fille, et l'émotion s'est emparée d'une partie de l'assistance. De ce qu'on doit comprendre, la jeune fille a été atteinte au haut de la cuisse gauche et elle était debout. Le projectile a traversé le bassin, l'abdomen et le sternum, blessant la veine cave, la vessie, un des reins, le foie et le péricarde, entre autres. Encore une fois, selon l'experte, ces blessures auraient causé sa mort. Afin d'illustrer son travail, la docteure Tanguay a montré des photos de coulisses de sang sur les membres inférieurs de la petite victime. Un moment difficile, mais nécessaire, pour expliquer le travail du témoin expert. C'est avec ces indices qu'elle peut mieux comprendre comment se seraient déroulés les événements. L'avocate de la Couronne a demandé à l'experte si la présence rapide d'ambulanciers aurait pu sauver la victime. Une réalité improbable en raison des blessures et des hémorragies massives, selon la docteure Tanguay. La journée s'est terminée avec le témoignage de l'experte biologiste Sonia Roy. Elle est aussi experte en traces de sang. Mme Roy est venue résumer au jury son travail en lien avec les événements du 15 mai 2021. Présente sur la scène du crime à l'Estigouche deux jours après le drame, elle a étudié ce qui s'offrait à elle et a plus tard reçu des pièces à conviction pour des prélèvements d'ADN. La spécialiste a fait la comparaison pour compléter son rapport d'une quinzaine de pages. Photo par photo, Mme Roy a décrit la scène du drame « Portes de garage, murs et planchers de la demeure, marches de la résidence, toutes parsemées de gouttes de sang ou de traces de semelles ensanglantées provenant d'un seul marcheur ». Après analyse, l'experte affirme que ce sang appartient aux deux victimes, ce qui laisse croire que quelqu'un s'est déplacé dans les lieux tout juste suivant le drame. Les images montrent l'ampleur et la violence de l'événement. Sonia Roy poursuivra et terminera son témoignage mardi matin. Par la suite, deux autres témoins seront appelés à la barre et la Couronne aura terminé sa partie. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, au Palais de justice de New Carleil. Le plan de transition vers la pêche au Sébaste est synonyme de catastrophe, selon les pêcheurs de crevettes de la Gaspésie. Les nouvelles allocations de 10 % des quotas sont dérisoires, disent-ils. Plusieurs d'entre eux songent maintenant à quitter l'industrie. Félix Côté. Pêche et océan Canada a annoncé vendredi la réouverture de la pêche au Sébaste après 30 ans de moratoire. L'objectif est de régénérer les stocks de crevettes et de permettre aux crevettiers de pêcher une autre espèce. Toutefois, les quantités allouées seraient grandement insuffisantes. C'était une part importante de la solution à long terme pour assurer la pérennité et la survie de notre flotte. Là, par contre, ce qu'on vient de faire, c'est qu'il y a d'autres choses, puis je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. C'est possiblement la fin de la plôte des crevettes. À long terme, la pêche au Sébaste pourrait être viable, selon Patrice Élément. La crise de la crevette est dénoncée depuis 2017 et aujourd'hui, c'est toute l'industrie du golfe du Saint-Laurent qui est en crise. À court terme, selon les pêcheurs, il semblerait que l'annonce de vendredi n'est servie à rien. Tous les intervenants, tous les acteurs du secteur des pêches sont interpellés, sont touchés par la crise qui plane sur leur secteur, évidemment. Et on ne pense qu'à une espèce ou à certains pêcheurs à la fois. Alors ça fait en sorte qu'on a des demi-mesures qui répondent pas vraiment aux problèmes qu'on a sur le terrain. Les pêcheurs de crevettes sont conscients que la ressource est en déclin et ne s'attendaient pas à ce que les quotas augmentent. Après six mois de consultations faites par la ministre, l'ensemble des pêcheurs gaspésiens s'attendaient en revanche à une stratégie globale et efficace avec des montants rattachés. Aujourd'hui, ils ont l'impression que la crise est prise à la légère. À un moment donné, si on veut avoir adopté une approche écosystémique qui va donner une gestion intégrée, il va falloir sortir la politique des décisions qui sont prises. Lors de son annonce, la ministre a déclaré que l'industrie navigue en eau trouble en raison des changements climatiques. Les pêcheurs, eux, demandent une réponse claire. Est-ce que ça va être le retour officiel des bateaux de plus de 100 pieds dans le golfe, dont l'industrie avait réussi à se débarrasser par le passé? Donc, si c'est ça, quelle est l'intention du gouvernement du Canada de faire disparaître certaines flottilles de pêcheurs, en tout ou en partie, et de les remplacer par des bateaux de plus de 100 pieds? Bien, que ce soit dit. Dans les dernières années, Pêche et Océan a décrété des moratoires sur cinq espèces dans le golfe du Saint-Laurent. L'ensemble des pêcheurs de la Gaspésie dénoncent la gestion d'Ottawa et certains envisagent même de quitter l'industrie. Mais ils ne le feront pas sans compensation. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Au palais de justice de Campbellton, le dossier de Vincent Pajot, ce policier de la GRC accusé d'agression sexuelle sur une femme, a été reporté ce matin. Son avocat a annoncé à la juge qu'il attendait toujours la divulgation de la preuve qu'il aurait demandé à la Couronne le 8 janvier dernier. Il a par ailleurs annoncé que son client renonçait à son enquête préliminaire et qu'il n'avait pas encore arrêté son choix sur le format du procès. Geste reproché à Vincent Pajot serait survenu les 16 et 17 mai 2022. Son dossier a été reporté au 26 février prochain. Ici Patrick Chiguerre, l'école primaire de Balmoral offre maintenant un coup de pouce alimentaire aux jeunes dans le besoin la fin de semaine. On vous parle de leur initiative plus tard dans ce bulletin. Le Titan d'Acadie Bathurst, votre équipe régionale, vous invite en grand nombre pour son match contre les Sea Dogs de Saint-Jean ce vendredi 19h au centre régional Casey Irving. Venez encourager vos Titans. Une invitation, CHAU-TVA. L'hiver au village, c'est plus de 10 kilomètres de sentier Fatbike, de sentier de raquettes et une piste de marche dans un décor sans pareil. L'accès au sentier du village est gratuit pour tous et la location de Fatbike est disponible sur place ainsi qu'en ligne. Cette année, tombez en amour avec l'hiver au village historique acadien à Bertrand, au Nouveau-Brunswick. J'ai besoin de toi. Mais pourquoi moi? Pour accueillir des jeunes comme moi, qui ont certains besoins. Des jeunes comme toi? Oui, j'ai 12 ans et je rêve enfin d'une vie normale. Zoé veut aller au cégep et il n'y a personne pour s'occuper de son petit frère Zach. Je comprends. J'habite un milieu sécurisant et stimulant et j'ai de la facilité avec les jeunes. Tu pourrais vraiment faire la différence. Le CISSS de la Gaspésie a besoin de gens comme toi pour devenir famille d'accueil en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Contacte-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'univers des pros, c'est la formation professionnelle pour des métiers en demande. Il y a un programme pour toi. Au Centre de service scolaire René-Lévesque, nous imaginons demain. Du poulet frit pour tous les appétits. Pizza et doigts à l'ail. De savourer Spoutine. Poissons et fruits de mer, panier. Nos succulentes salades. Peu importe la fringale, le Tixili, qu'elle régale. En ce début d'année, venez savourer notre spéciale conformant un goûter de poulet et une boisson gazeuse. Seulement chez les restaurants participants de la Gaspésie. Mes 30 années de service chez Arseno Audiologiste signifient pour moi service professionnel impeccable. Le bien-être des clients en clinique est primordial, mais aussi dans leur vie quotidienne. Je recommande Arseno Audiologiste comme chef de file pour tous vos besoins ou l'idée. Dans une maison historique, au cœur de Percé, le bistrot Nat et compagnie vous accueille pour les déjeuners, dîners, soupers. Toute la culture gaspésienne dans votre assiette. Réservez maintenant. La bibliothèque Lamoisson de Saint-Quentin invite la population à une conférence sur l'hypnothérapie le mardi 6 février à 19 h. Il y aura une petite démonstration d'une séance d'hypnose. Pour vous inscrire, téléphonez au 506-235-1955. Le Club Marquis de Malos et les Démons de la Baie t'invite à un rassemblement de motoneiges ce samedi 3 février vers 12h30 au relais de motoneiges Germain-Gendron à la rivière Assemette-Quagan. Dîner hot-dog et rallye poker suivi d'un souper et d'une soirée dansante. Tous les profits amassés pour l'événement iront à la Fondation du cancer du sein et Centre d'oncologie de l'hôpital de Maria. Bienvenue à tous. Une mère et son fils se retrouvent à la rue après l'incendie de leur logement ce matin à Caraquette dans la péninsule acadienne. C'est aux alentours de 6 heures que les services d'urgence ont été appelés pour se rendre sur le boulevard Saint-Pierre-Est. Une trentaine de pompiers ont combattu le brasier pendant 6 heures dans un froid mordant. Un camion échelle a été requis pour maîtriser le feu dans la toiture. En fin de journée, les autorités ne connaissaient toujours pas les causes du sinistre. Le fils âgé de 17 ans a été transporté à l'hôpital par mesure préventive après avoir été incommodé par la fumée. La maison est une perte totale. Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick passera de 14,75 $ à 15,30 $ dès le 1er avril. Il s'agit d'une augmentation de 55 cents. Le Nouveau-Brunswick est l'avant-dernière province au Canada à faire passer le salaire minimum à 15 $ de l'heure ou plus. Le salaire minimum est indexé à l'indice des prix à la consommation. Cette loi est révisée tous les deux ans. Le Front commun pour la justice sociale considère que le revenu de subsistance correspond à plus de 20 $ l'heure et exhorte le gouvernement à augmenter ce montant dans toute la province. Le PQ dans Bonaventure semble tirer profit de la popularité du Parti au niveau national. La GA de dimanche a attiré 35 militants et l'exécutif s'est renouvelé avec Claude Lussier de Maria à la présidence. Selon Québec 125, le Parti québécois remporterait la circonscription avec 48 % des voix contre 27 % pour la CAQ si une élection avait lieu ces jours-ci. Selon un sondage Palace Data, Québec 125, l'actualité parue aujourd'hui. Le Parti québécois obtient 32 % des intentions de vote au niveau national. La CAQ n'obtient l'aval que de 21 % des répondants. En octobre 2022, les caquistes avaient reçu 41 % des suffrages lors de l'élection générale. L'École La Mosaïque du Nord, située à Boisjoli, dans le reste du gauche au Nouveau-Brunswick, a décidé d'élargir son service alimentaire. En plus de servir des repas santé sur les heures de classe, la direction distribue maintenant des collations gratuites aux enfants vulnérables la fin de semaine. Patrick Giguard. Depuis le mois de janvier, les élèves défavorisés de l'École La Mosaïque du Nord peuvent recevoir des collations gratuites la fin de semaine. C'est une réflexion qu'on a eue, je te dirais, après quelques Noëls, ce que tout le monde faisait de les guignolets, des denrées non-périsseurs pour les familles. Puis on se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont ces familles-là comme à être après que Noël est passé? L'établissement scolaire qui accueille des jeunes de la maternelle à la 8e année servait déjà des déjeuners, collations et dîners santé aux enfants. La direction voulait en faire plus. Nous autres, ça nous donne un peu la certitude que les enfants, dans le besoin de la communauté, ont accès à des collations nutritives à la maison puis que ça leur donne ce qu'ils ont besoin pour être capables de fonctionner puis qu'ils nous arrivent le lundi en pleine forme. Ce sont six jeunes qui bénéficient présentement de ce coup de pouce alimentaire de fin de semaine. J'ai identifié nos familles et depuis janvier, j'ai six familles, trois à chaque semaine en intervalle, qui viennent, qui reçoivent un sac rempli de denrées périssables et non-périssables, puis qui peuvent leur dire un bon deux semaines. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces sacs-là? Des fruits, des bagels, des croissants, des collations, des barres de tente, des choses comme ça. C'est une subvention de la Commission des services régionaux du Restigouche qui permet de nourrir ces familles sans frais. On sait qu'avec le coût de la nourriture qui monte en fléchette, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas capables de se permettre toutes ces belles choses-là. Alors ce programme-là permet de répondre aux besoins des familles puis de démontrer aussi que l'école est vraiment là pour s'occuper des enfants. L'établissement est le seul dans le Restigouche à avoir emboîté le pas, une initiative qui semble porter fruit. On entend aussi des gens qui nous questionnent dans la communauté, est-ce que ces familles-là ont besoin d'autre chose? Est-ce que ça crée comme un engouement dans la communauté ou est-ce qu'il y a une mobilisation qui se fait? On a obtenu pas mal de bons feedbacks sur ce programme-là puis je pense que c'est certain que l'idée va se lancer ailleurs puis il y en aura d'autres qui ont le goût de continuer ce projet-là aussi. L'idée est maintenant dans la Cour des grands. Patrick Jiguère, CHUTVA, Balboral. Cégep en spectacle est de retour pour une 45e édition. Michel, quand même, ce n'est pas rien. Et dans les prochains jours, ce sera possible d'assister aux performances des jeunes de la Gaspésie et des îles. Dès mercredi, Cindy, vous pourrez voir en action la relève artistique de demain dans le cadre des finales locales. Le plus important concours en art de la scène du milieu collégial québécois alors que près de 3000 étudiants participent chaque année à cet événement d'envergure qui, depuis sa création, a permis de lancer la carrière de plusieurs artistes telles Kariane Moffat, Arnaud Soli et l'humoriste Ève Côté. Et le coup d'envoi de cet important volet qui assure au cégep de la Gaspésie et des îles d'être représenté par un total de trois numéros lors de la finale régionale du 9 mars à Jonquière sera donné le 31 janvier au Quai des Arts à Cardleton-sur-Mer. Par la suite, une autre représentation aura lieu au Centre de création et diffusion de Gaspés ce samedi 3 février, alors que le dernier rendez-vous de cette série sera présenté la semaine suivante, soit le 10 février, à la salle de spectacle des Pas perdus du côté des Îles-de-la-Madeleine. Et de la scène, on passe à la musique, puisque la chanteuse et musicienne acadienne Élie Côté travaille sur son premier album. Un rêve qui prend forme pour celle qui a remporté en 2017 le volet solo du concours Accro de la chanson. Aujourd'hui âgée de 21 ans et étudiante en criminologie, l'interprète et pianiste finalisent les pièces de cette EP qui aura pour titre Dans mon cerveau un micro-sillon aux accents indie-pop, où le piano, tout comme la guitare et la batterie, serviront à créer cette ambiance mélancolique propre à ce style musical. Enregistrer à Mimram Cook, ce mini-opus nous fera découvrir les inspirations de l'artiste qui espère un jour vivre de son art. D'ici là, elle compte lancer cet album au cours des prochains mois et souhaite par la suite présenter son matériel dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Merci Michel. Merci, au revoir. Alors Francis, les températures vont chuter drastiquement à un endroit ce soir? Oui, on va faire face à des températures glaciales alors qu'ailleurs, mais ça reste près des valeurs. Je vous donne tous les détails en fin de bulletin. Chez Bayside Nissan, nous sommes dédiés à vous procurer la meilleure expérience de service à la clientèle qui soit, et ce, dès votre arrivée, où vous serez chaleureusement accueillis par notre équipe de conseillers aux ventes. Nous offrons la gamme complète des voitures, camions et VUS Nissan neufs, en plus des véhicules d'occasion de qualité de toutes les marques et modèles. La construction du nouvel emplacement est amorcée. Déménagement prévu début 2023. Bayside Nissan de Batters, fier nouveau partenaire de la famille Bayside. Je te sens tellement loin depuis un bout. Ton père fait vraiment pour. J'aurais jamais dû disparaître comme ça. Brunswick Power Sports, votre concessionnaire Polaris à Beresford. Chef de file de l'industrie en matière de performance supérieure, d'agilité et de maniabilité ultime, la gamme complète de VTT et côte-à-côte Polaris apporte une expérience incomparable à chaque randonnée, quel que soit le paysage. Polaris mène le jeu en ce qui concerne la performance, le contrôle et la technologie des VTT et côte-à-côte. Maîtrisez tous les types de terrain avec Polaris et Brunswick Power Sports à Beresford. La clinique dentaire BD Chaleur vous propose une offre complète de soins dentaires pour toute la famille, en plein cœur de la Gaspésie. Les services d'implantologie, d'extraction de dents de sagesse, de restauration en céramique, de prothèses amovibles et de traitement de canal vous sont entre autres offerts. La clinique dentaire BD Chaleur, située au carfour Giratoire à New Richmond. Chez Boudreau à Nigadou, découvrez encore plus de nouveautés, de choix et de variétés. Quatre départements de vêtements de travail, bottes et équipements de sécurité à votre disposition à des prix qui font rougir la compétition. Une vaste sélection d'uniformes pour hommes et femmes de tous les styles et de toutes les couleurs. Sans oublier notre inventaire d'articles de décoration que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Déjà plus de 35 ans qu'ici, vous dénichez ce que vous recherchez. Parce que chez Boudreau à Nigadou, on trouve de tout. Ils disent que je l'ai drogué et que je ne l'ai pas rendu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que la tension augmente? Dominique, ils ne voulaient plus attendre. Indéfendable, du lundi au jeudi, 19h. Présenté par Albi Le Géant, JC Perrault et les restaurants au Vieux du Lut. Présenté par Albi Le Géant, JC Perrault et les restaurants au Vieux du Lut. Présenté par Albi Le Géant, JC Perrault et les restaurants au Vieux du Lut. Offrez une carte cadeau de l'Hôtel Universel. De Univer Spa-Nordique et du Boréal Univer Gourmand. Au Nouveau-Brunswick, les élèves de la maternelle à la deuxième année vont passer une heure de plus chaque jour en classe dès la prochaine rentrée scolaire. Frédéric Thun vura aussi le nombre d'heures d'enseignement. Mélène Thomas. 14h30. Les classes de maternelle à la deuxième année vont terminer à la même heure que les autres niveaux du primaire. 60 minutes de plus par jour, soit 180 heures supplémentaires par année. C'est vraiment d'essayer de sortir de la boîte, faire différemment avec ces enfants-là. Parce qu'on sait que les années de 6 ans à 8 ans, c'est crucial au niveau de l'apprentissage. Cette heure additionnelle-là va être utilisée de manière unique dans chacune des écoles, selon les besoins des écoles. Les jeunes élèves auraient besoin de plus de temps pour établir des bases solides pour lire, écrire et compter. On a encore des enfants qu'on a de la misère à avoir un niveau de lecture adéquat fin de deuxième année. On ne veut pas que ce soit tout simplement 30 minutes de mathématiques. On veut que ce soit différent. On veut capitaliser surtout la question de l'enseignement, de l'apprentissage par le jeu, faire bouger nos jeunes. Prendre plus de temps pour permettre aux enfants d'atteindre les cibles d'apprentissage prévues et non de chercher à réinventer la roue en créant des nouveaux défis. Deux écoles du district scolaire francophone du Nord-Ouest, soit celles à Rivière-Verte et Saint-André, l'ont déjà essayé. On faisait faire des mathématiques avec nos jeunes au gymnase, où on faisait de l'apprentissage, de la lecture à l'extérieur, en nature. Les enseignants et les services de garde vont toutefois devoir s'adapter à ce nouvel horaire et faire face à un défi logistique. Est-ce que les services de garde sont réellement... ça sera réellement un besoin pour les parents? On aura besoin de faire la logistique de comment on va trouver les éducatrices. C'est un ajustement quand même assez important pour les enseignants, pour les parents, pour les services de garde. Ça va changer la planification et l'offre de services actuelle. Ça sera tout simplement ici de réorganiser les trajets pour s'assurer que ça puisse se faire aux mêmes heures. Cette heure supplémentaire devrait rentrer en vigueur dès septembre 2024. Mylène Thomas, CHAU-TVA, Edmundston. L'athlète paralympique de badminton, William Roussy, revient encore une fois d'une compétition internationale avec des médailles au cou. Le jeune homme de Maria, dans la baie des chaleurs, a remporté deux médailles de bronze, une en simple et une en double, lors du championnat BWF qui s'est terminé hier en Égypte. L'athlète n'aura pas le temps de souffler car il participe aux internationaux de Vancouver qui débutent mercredi. William Roussy ne cesse de faire sa marque sur la scène internationale de parabadminton, en plus de poursuivre ses études en sciences humaines au cégep de la Gaspésie et des îles à Carleton-sur-Mer. Un joueur de hockey de la baie des chaleurs qui évolue avec l'assaut de l'école secondaire Armand-Saint-Onge, à Mekouille, a réalisé tout un exploit. Robin-Henri, originaire de Carleton-sur-Mer, a compté sept buts vendredi lors d'un match contre l'équipe du collège Jean-Hude dans le cadre de la classique scolaire de Beauce. Le numéro 11 a amené son équipe vers une victoire de 7 à 2. Le joueur de 16 ans a d'ailleurs été nommé joueur du mois en décembre et janvier pour son éthique de travail et son sérieux dans les pratiques. En plus de maintenir d'excellents résultats académiques et d'avoir une attitude exemplaire, on le félicite. L'équipe de natation Les Barracudas de Gaspés sont de retour à la maison après avoir participé durant trois jours à l'invitation interprovinciale de Rivière-du-Loup. Plusieurs nageurs sont montés sur le podium. Notons que chez les filles, 13-14 ans, Aurélie Côté a remporté six médailles, dont trois d'or. Chez les garçons, 15 ans et plus, Élie Pelletier a récolté six médailles d'or. Plus de 300 nageurs ont participé à la compétition à Rivière-du-Loup. Prochaine destination, la Coupe du Québec à Montréal du 15 au 18 février. Les Barracudas, Noémie Boucher, Aurélie Côté, Élie Pelletier et Madison Swan se sont qualifiés pour cette compétition d'envergure. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Un peu de météo, Francis, maintenant. On a eu droit à un beau coucher de soleil aujourd'hui? Oh, que oui! En plus, bleu et rosé en prime. On le voit sur la photo prise par notre collègue Patrick Giguère en fin d'après-midi sur la magnifique baie des Chaleurs. C'est toujours un très, très beau spectacle. Pour ceux et celles que les nuages sont encore un peu plus rebelles, je vous rassure, vous allez retrouver ces belles conditions ensoleillées dès demain. Et en plus, on prend bénéficier jusqu'au milieu de la semaine. Et une bonne nouvelle ne vient pas seule, ça va s'adoucir côté mercure, ça sera presque printanier. Mais là, ce soir, on a des mercures plus saisonniers un peu partout. Et bien, sur la baie des Chaleurs, en raison des vents du Nord, facteur réolien, bien, ça va être un peu plus mordant. Il faudra plus bien protéger notre peau avec des ressentis jusqu'à moins 29 degrés au cours de la nuit. Ça pourrait provoquer des engelures. Sinon, les conditions de ciel sont sensiblement dégagées par endroits en Gaspésie. Oser, c'est toujours couvert. Probabilités qui sont un peu plus élevées de précipitation. Demain, les lèvres-tôt vont faire face à des ressentis de moins 31 degrés le matin sur la baie des Chaleurs. Ça se réchauffe quand même au cours de la journée grâce aux rayons et au retour des conditions ensoleillées. Aux îles, mince possibilité de brindilles le matin, mais ça va se dégager. Des températures maximum de jour qui vont situer entre moins 6 et moins 10 degrés. Un cru qui est en formation sur les Grands Lacs. Ça pourrait nous affecter quelques heures au long terme sur la baie des Chaleurs. Des températures qui vont être légèrement sous les valeurs mercredi, sous le franc-soleil. Mais on pourrait avoir à sortir l'appel pour jeudi. Sur Gaspés, d'autres flocons de neige aussi feront partie du paysage au plus long terme. De mercredi à vendredi, ça va être la valse des mercures. Ensuite, ça va être un peu plus stable et saisonnier. Alors que sur la péninsule acadienne, c'est un patron similaire. Le système dépressionnaire va être actif jeudi. On conserve de bonnes possibilités pour la fin de semaine. Et aux îles-la-Madeleine, on est en plein quart de l'hiver. Il y a quelques précipitations de prévues pour vous aussi. Merci Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Passez une excellente soirée. On se retrouve pour d'autres nouvelles demain. Au revoir. Mon nom est Fernand Robuchaud. Je suis votre boucher de la boucherie Chaculte-Figny-Horve à Cap-Lan. On vous sert la meilleure viande en Gaspésie. La triple A, la viande vieillie de plus de 60 jours, les jambons pique-nique, les côtes levées, les 40 sortes de saucisses, les brochettes sous le quai, les grillades de valet-fils. Cookie, bacon, croton, boudin, tout est fabriqué sur place. 457 différents produits. Et toute une variété d'épices, dont les épices du guerrier. Je ne peux pas tout vous dénumerer ce qu'il y a ici. Venez simplement me rencontrer. Je t'ai tout parlé de mon smoke, mais... L'univers des pros, c'est la formation professionnelle pour des métiers en demande. Il y a un programme pour toi. Au Centre de service scolaire René-Lévesque, nous imaginons demain. Grande équidation chez Wilbrod, Bélanger et Fils. Obtenez 3 ans de garantie gratuite sur toutes les motoneiges usagées de moins de 5 ans en inventaire. Ou encore 5 ans de garantie gratuite sur notre inventaire de motoneiges neuves d'année antérieure. Sans oublier certains rabais allant jusqu'à 3000 $. À vous d'en profiter dès maintenant. Avec Wilbrod, Bélanger et Fils, passez l'hiver avec esprit tranquille. Avec une motoneige neuve ou usagée garantie pendant plusieurs années. Informez-vous au wilbrodbélanger.com ou au 418-395-2115. T'as de la neige ici. T'as un trou dans ta mitaine. Le Tricheur, du lundi au vendredi 18h30 à TVA et sur TVA+. Philippe Viens, guerrier de Carleton-sur-Mer. Assistés au tournoi Atome-Sifrix de Carleton-sur-Mer du 1er au 4 février, 17 équipes de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick seront sur place pour remporter les honneurs dans les catégories A et 2B. Une invitation du marché métro S à l'art de Carleton-sur-Mer, l'épicerie des guerriers et CHAU-TVA. En boutique ou sur le web, Réel Petresport, l'expérience plein air dans l'Est du Québec. À la nuit blanche à Grande-Rivière, nous commençons l'année en nouveauté. Rébecca, qui vous accueille depuis bientôt 20 ans, continuera à vous donner le même bon service, mais cette fois en tant que nouvelle propriétaire. Dans le cadre du Carnaval de Maria le dimanche 4 février, le Cercle des fermières vous invite à un brunch carnaval de 8h30 à 11h30 au Centre communautaire de Maria. 15 $ par adulte, 10 $ par enfant et gratuit pour les moins de 4 ans. Bienvenue à tous! Les bénévoles de la Société Alzheimer de la péninsule acadienne vous invitent au Café de la mémoire qui aura lieu le jeudi 15 février prochain au marché Centre-ville de Tracadie de 14h à 16h. Nous soulignerons la Saint-Valentin. Un léger goûter sera servi dans une ambiance festive. Information au 506 607 000 ou 395 83 87. Venez célébrer la Saint-Valentin à notre déjeuner spécial Saint-Valentin au Club sportif de Pont-la-France le dimanche 11 février de 8h à 11h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est bon. C'est bon.